Nous avons traversé des moments très difficiles, très critiques, où on était divisés. Aujourd'hui, c'est l'union. L'union a commencé. Mais cette union n'a été possible que grâce à vous les femmes. Il y a deux ans, les femmes de Washington ont tout fait pour nous mettre ensemble. Il y a deux ans, les femmes de Washington ont aidé l'ambassade à ce que la division ne vienne pas à bout de nos efforts. Vous devrez être remerciés, on doit vous rendre hommage. Nous sommes aujourd'hui, nous célébrons la fête du 8 mars. Mais le 8 mars, c'est quoi ? C'est la journée des droits des femmes. Il y a 42 ans que les Nations Unies ont décidé ça pour tout le monde entier, pour tous les pays. Mais l'histoire de la femme de Guinée n'a pas commencé il y a 42 ans. Nous nous souvenons tous, avec déférence, de la mémoire de nos mamans. Nos devancières, nos pionnières. Mbalia Kamara. Adya Mahfouri Bangoura. Jeanne-Martin Sissé. Dans cette salle, il y a un peu plus de deux ans, nous nous sommes réunis pour rendre hommage à Adya Jeanne-Martin. Elle a beaucoup fait. Elle a tout fait, elle a tout donné. Comme c'est dévancière Mbalia et Adya Mahfouri. Adya Jeanne a tout donné à la femme de Guinée et à la femme de Washington. Donc, vous devrez suivre cet exemple-là. Un bureau a été mis en place. Une ambassade est à votre disposition. Prenez des initiatives. L'autonomisation de la femme n'est pas un mot inutile lancé dans l'air. Organisez-vous en ONG. Les ONG qui existent déjà, n'ont qu'à se mettre ensemble avec l'accompagnement de l'ambassadeur. Mettez quelque chose en place. C'est le message que nous a chargé de vous transmettre l'ambassadeur. Que les femmes de Washington donnent l'exemple aux femmes guinéennes des Etats-Unis. En mettant quelque chose en place. Une organisation fédérative qui regroupe toutes les ONG, toutes les femmes. Et qui peut entreprendre une action qui peut rapporter à toutes les femmes. Vous avez un bureau qui est là. Vous avez une ambassade qui est là. Vous avez des personnes de bonne volonté comme M. Abyssin. de profiter de cette disponibilité. Les femmes sont suffisamment intelligentes parce qu'elles sont belles. La beauté et l'intelligence vont ensemble. Réfléchissez. Faites des propositions dans les semaines ou les mois qui viennent à l'ambassade. Pour une espèce d'ONG qui regrouperait tout le monde. Et qui peut entreprendre des actions accompagnées par l'ambassade. L'ambassade va devoir trouver, si nécessaire, les fonds qu'il faut. En tout cas, toutes les mesures incitatives et des mesures d'accompagnement pour les femmes du Guinée. L'ambassadeur, car il y a une année, nous a chargé aujourd'hui de vous transmettre ce message-là. À son retour, il est également disposé à vous recevoir. À recevoir votre délégation avec le bureau de la communauté pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour vous. Voilà le contenu du message que nous avons à vous transmettre. Assortez de nos vives félicitations pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Vive la femme du Guinée. Vive les femmes à Washington. Je vous remercie. Bonne fête. Sous-titrage ST' 501